Alors, chers amis de l'école de la famille EFATA, ceux qui sont sur la plateforme, la chaîne de l'école de la famille EFATA, sur la page de l'école de la famille EFATA, et tous ceux aussi qui connaissent l'école de la famille EFATA, tant que plateforme pour des formations, pour des livres numériques, et qui s'y rendent pour des formations. Alors, ce matin, je vous accueille et je vous salue. Je vous dis bonjour et bienvenue à cette émission. Cette émission est une série d'émissions que j'ai intitulée Parents Leader. Parents Leader, pourquoi? Parce que les parents que nous sommes, nos parents que nous avons eus et que nous continuons d'avoir, et bien d'autres parents, accomplissent des choses merveilleuses dans la vie de leurs enfants. Mais assez souvent, on n'en parle pas. Ces mêmes parents vivent beaucoup de sacrifices dans leur vie pour l'éducation de leurs enfants. Nous, nous en avons bénéficié et d'autres personnes vont en bénéficier à partir de nous. Et cette série d'émissions intitulée Parents Leader se situe dans le contexte de la Journée internationale des parents qui a été proclamée par l'ONU et cette journée se tient chaque année le 1er juin. Et donc, dans ce contexte, au lieu que moi, je fasse des vidéos pour parler des parents, j'ai préféré inviter des parents à venir parler d'eux-mêmes, à venir parler de leur histoire. Je sais qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être parent. Il y en a plusieurs manières, des milliers, des milliers de manières d'être parent. Mais chaque parentalité est spécifique avec ses joies, ses défis, ses peines. C'est tout un parcours de la vie. Alors, dans ce cadre-là, aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir pour vous et pour l'école de la famille Ifata, Yara Loa, un parent, lui-même, il va se présenter. Mais avant de le laisser se présenter, je vous rappelle que cette période-là, du mois de mai jusqu'en octobre-là, c'est vraiment la période où nous célébrons des entités relatives à la famille. Vous savez bien, le 8 mai prochain, nous aurons la fête des mères. Le 15 mai, nous aurons la fête des familles. Le 1er juin, la fête des parents. Le 19 juin, la fête des pères, etc., etc., jusqu'au mois d'octobre. Donc, vous voyez bien, nous sommes en pleine dans la célébration des familles et des membres de la famille. Alors, Yara Loa, la parole est à toi. Merci, très chers frères Wenceslas, pour l'invitation. Alors, pour l'audience, je suis Yara Loa, entrepreneur et vétéran de l'armée du thé américaine. Je suis un expert dans le e-learning ou la formation en ligne. J'ai deux établissements de formation en ligne. Un qui est sur la formation, sur la bourse américaine ou le trading, et l'autre sur la formation de l'anglais pour les francophones. Je suis également auteur de sept livres, y compris les 100 recettes pour réussir sa vie aux États-Unis. Donc, voici un résumé qui est Yara Loa. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je crois que cela montre déjà quel genre de parent tu es. Voilà, un père, mais en même temps un professionnel, un entrepreneur vraiment très occupé. Alors, j'ai juste une première question à te poser, Yara. Alors, peux-tu nous raconter quels ont été tes sentiments, tes émotions, la première fois où tu t'as vu devenir parent, devenir père? En fait, oui, c'était un sentiment de choc et aussi de joie. Donc, dans mon cas, j'ai deux enfants qui sont des jumeaux fraternels. Donc, Dieu m'a fait grâce d'un garçon et d'une fille. Donc, quand j'ai appris que nous attendions des jumeaux, j'étais sur le choc. Et j'étais également heureux, car c'était pour la première fois pour moi, de devenir papa. Donc, j'étais ce jour-là en mission de préparation pour l'Afghanistan. Je devais partir en Afghanistan, seulement j'étais en l'armée. Donc, j'étais en Louisiane pour 29 jours. Et là, j'ai reçu le coup de fil de l'un. Donc, bien avant cela, la mère des jumeaux m'avait demandé ce que je souhaiterais avoir comme enfant. Donc, je lui ai dit, bon, une fille, moi, je n'ai pas de problème comme un garçon, mais une fille, ce ne sera pas mal. Elle dit qu'elle voulait un garçon. Donc, en bladant comme ça, j'ai dit, mais pourquoi ne pas avoir les deux en même temps? Voilà. Dieu a exercé nos voeux et nous avons eu des jumeaux. Donc, voilà un peu l'expérience que j'ai eue à cette époque-là. Ah, OK. Tu as vraiment exercé vos voeux. Alors, quel est ton quotidien en tant que parent, en tant que père? Bon, en ce qui me concerne, je travaille à la maison. Donc, je suis plus avec, je travaille à la maison. Et puis, bon, comme je ne suis plus aussi avec la mère des jumeaux, parce que nous sommes divorcés, mais nous avons la garde des enfants en commun. Donc, je vois pratiquement les jumeaux quatre fois dans la semaine, c'est-à-dire du jeudi au dimanche et leur mère du dimanche au jeudi. Donc, Dieu merci, tout se passe bien. Et nous avons mis la priorité vraiment sur les enfants afin de leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour leur développement. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Bon, le plus souvent, quand ils sont avec moi, le jeudi, vendredi, ils sont à l'école. Ils sont à l'école, les week-ends. Quand on a un bout de temps, on essaie un peu de visiter les villes d'à côté ou bien partir en voyage et puis faire des découvertes. Donc, voilà un peu notre quotidien. Ah, oui, ça, c'est une belle expérience parce qu'en tant qu'accompagnement des familles, j'ai remarqué lorsque les enfants doivent faire la navette entre les deux parents, souvent, c'est le plus clair du temps, il y a des petits problèmes. Je suis content que tu donnes ce petit voyage-là, comment vous occupez des enfants à deux et c'est une entente pour le bien des enfants. Effectivement. Voilà, ça, c'est très, très important pour le bien des enfants. Alors, dis-moi, dans ce parcours de parentalité, est-ce qu'il t'est arrivé des moments de connaître des peurs, de vivre des peurs en tant que parent? Oui, les parents sont des natures protecteurs de leurs enfants. Donc, et puis aujourd'hui, de nos jours où la vie est très coûte, souvent, je me dis, mais attends, si on n'est plus au monde, comment les enfants pourront s'en sortir? Ça, c'est une question qui me vient vraiment constamment. Et puis, je me dis, bon, parce que nous vivons dans un environnement qui évolue très rapidement et pour cela, les enfants doivent être en mesure de pouvoir bien s'adapter afin de réussir. Maintenant, nous, en tant que parents, quel est notre rôle pour les préparer à cet environnement? Donc, souvent, quand tu penses à ça, ça effraie, quoi. Ça effraie un peu l'avenir, OK? C'est-à-dire, tu ne peux pas garantir si tu seras là dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, vraiment, c'est des questions qui sont très, très importantes pour pouvoir assurer cet avenir-là. Donc, ce que moi, je fais en tant que parent, je me bats, comme on le dit, pour se traduire, afin que je puisse vraiment avoir le nécessaire pour vraiment les préparer à ce monde-là, quoi. Donc, c'est ce que je fais avec eux en m'organisant pour leur donner un peu de temps. Parce que les enfants, ils apprennent avec nous tous les jours. Donc, c'est cet apprentissage-là qui va les emmener vraiment à pouvoir s'adapter vraiment aux différents challenges de la vie, quoi. Donc, voilà un peu comment... C'est cette peur-là qui m'anime souvent, quoi. Ah oui. En tout cas, que Dieu te donne la force de pouvoir accomplir ton rôle de père, de parent, pour le bien de ses enfants. Effectivement. Alors, parlant de peur, je sais quand même que dans le parcours d'une personne humaine, il y a des événements heureux. Alors, quels sont les événements heureux dont tu vas toujours te rappeler? Bon, les événements heureux, je veux dire les souvenirs de voyage. Oui. Parce que je passe beaucoup de temps avec mes enfants, nous avons voyagé ensemble. Donc, j'ai visité avec eux plus d'une trentaine de villes ici aux États-Unis. Wow. Et nous sommes allés au Canada deux fois. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup voyager parce que je suis dans un domaine de la créativité. Et dans le domaine de la créativité, tu as besoin d'être beaucoup curieux. Tu as besoin de découvrir de nouvelles choses pour que tu puisses avoir des idées pour pouvoir travailler dans ton domaine. Et puis, bon, comme mes enfants aussi sont beaucoup actifs, donc dans ce sens-là, on apprend beaucoup de choses tous les jours. On voyage beaucoup. Et puis, vraiment, on partage des souvenirs ensemble. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les moins heureux, je vais dire que peut-être pendant la période de divorce avec leur mère, parce que c'était vraiment difficile. J'ai passé plus de six mois sans les voir. Et eux-mêmes, c'était vraiment compliqué. Mais après, les choses, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, la priorité, vraiment, c'est sur les enfants, quoi. À part ça, vraiment, l'harmonie est totale, quoi. On rend vraiment gloire à Dieu. Oui, tout à fait. Alors, tu parles de voyage. Et à la présentation, tu as dit que tu vis aux États-Unis. C'est ça. Alors, tu nous parlais un peu de l'expérience de parent aux États-Unis, à l'étranger. Tu es un Africain, mais vivant à l'étranger. Oui, c'est ça. Bon, je peux seulement partager mon expérience en tant que parent ici aux États-Unis, parce que quand j'étais en Afrique, je n'étais pas encore papa. OK. Et quand je regarde, bon, l'Afrique, bon, ici, aux États-Unis, c'est plus la communication, parce qu'en Afrique, souvent, quand il y a un peu de dérapage, c'est la chicote qui redresse. Oui. Ici, si tu veux essayer la chicote, tu vas partir en prison. Donc, tu dois chercher à apprendre, comment on appelle ça, à utiliser d'autres stratégies, d'autres moyens. Et ce que je recommande souvent à certains parents, c'est de savoir, de connaître ses enfants, connaître les qualités de ses enfants, qu'est-ce qui motive les enfants, qu'est-ce qui les démotive, et puis vraiment essayer de voir. Par exemple, moi, mes enfants, surtout ma fille, elle aime beaucoup les surprises. Donc, si elle déconne, je dis, OK, j'ai une surprise pour toi-même, pour que tu puisses avoir cette surprise-là, voilà ce que papa veut que tu fasses. Tu vois, donc, quand elle a cette motivation-là, il y a le reward qui est là, il y a ce, comment on appelle ça, cette récompense qui est là. Donc, ça la motive vraiment à pouvoir bien se comporter. Souvent, elle vient me demander, elle me dit, ah, est-ce que je me suis bien comporté ? Elle me dit, bon, on va voir. Si dans la journée, il y a un changement, ce que tu veux, on va te donner. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. On essaie de jongler les enfants, beaucoup communiquer avec eux, pour ne pas qu'il y ait... C'est-à-dire, il faut être ouvert. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop le parent policier qui est de la sorte qu'ils ont peur de toi. Et ce n'est pas facile dans la pratique, mais on essaie de vraiment s'adapter à cette chose, quoi. Parce qu'en Afrique, nous, quand tu déconnes, on crie sur toi ou bien la chicote, et puis avant tout, mais ici, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est un peu ces différents challenges que nous faisons face tous les jours ici. Oui, oui. Effectivement, par rapport à ce que tu dis, nous, au niveau de l'école de la famille, nous appérons ça, la parentalité bienveillante ou positive. C'est ça. C'est une autre manière d'éduquer les enfants en dehors de la chicote. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils ne connaissent que la chicote. Effectivement. Voilà. La chicote a des conséquences assez néfastes aussi sur le développement de l'enfant. C'est ça. Et moi, j'ai connu un père de famille qui, en voulant gifler son enfant, un petit garçon de 4 ans, imagine-toi, et il s'est énervé, le papa l'a giflé, et il l'a giflé comme si c'était un adulte. Et du coup, la mâchoire se retrouvait de travers, la mâchoire du petit. Alors, c'est devenu un gros problème. Il fallait l'amener à l'hôpital, courir, mais voilà, un autre problème pour les parents. Effectivement. Voilà. Or, on peut apprendre la parentalité positive ou bienveillante. Ce sont des qualités de compétences à développer. Effectivement. Oui, je suis content que tu en parles parce que nous, nous enseignons beaucoup au niveau de l'école de la famille EFATA aussi. Ok. Oui. Alors, effectivement, étant à l'étranger, les données changent. C'est ça. Voilà, par rapport à l'Afrique, les choses auxquelles on était habitués, et les méthodes parentales, ça change complètement. Effectivement. Oui. Alors, comment tu fais pour établir l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie de parent? Bon, Dieu merci. J'ai un boulot qui est libéral et puis très flexible. Oui. Donc, je travaille depuis la maison. Donc, je peux facilement organiser mon temps. Donc, je travaille beaucoup avec les employés. Je fais vraiment chaque journée, ça dit du lundi au samedi, quand même une journée. Quelqu'un qui me fréquente, il va voir que je suis beaucoup constant dans la manière que je travaille, que je fais. Parce que je suis dans plusieurs activités à la fois. Donc, si je ne suis pas organisé, je vais rater beaucoup de choses, quoi. Donc, j'utilise beaucoup un emploi du temps. Et puis, je fais tout aussi pour pouvoir accorder du temps. Il y a le temps pour la famille. Ça, ça doit être là. Parce que si tu ne leur donnes pas le temps, ils ont un droit sur toi que tu leur donnes du temps. Donc, par exemple, je me réveille très tôt pour bosser quand les enfants dorment. Ou bien, quand ils sont réveillés, que j'ai du boulot, je leur demande de m'accorder quelques heures, peut-être une heure, deux heures, pour terminer mon boulot. Pour qu'après, je puisse leur offrir une surprise. Ou bien, on sort. Ou bien, on va se balader. Quelque chose d'amusant, quoi. Mais il faut communiquer avec eux. Il faut toujours leur faire comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi il est important de le faire, pour qu'ils puissent savoir que, OK, papa est occupé. Une fois que papa est libre, on pourra maintenant faire ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on lui donne vraiment la tête. Reposer là pour qu'ils puissent. Et puis, ils comprennent. Ça, vraiment, ça marche bien avec eux. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai dit, OK, si je finis, par exemple, mon travail, je vais vous envoyer au parc ou bien je vais vous envoyer aller visiter un endroit vraiment amusant. Et puis, ils me demandent combien de temps. À peu près combien de temps, on peut venir te revoir et dire, bon, donnez-moi deux ans. Quand la grande aiguille arrive là-bas, venez me voir et puis on va partir. Donc, c'est comme ça, on essaie de négocier un peu. Et puis, bon, Dieu merci, ils comprennent, quoi. Oui, oui. Ça, c'est important, la communication avec les enfants. Et ça leur permet de s'exprimer, de se développer positivement aussi. Oui. Je vois que l'organisation est une force à nos niveaux et la communication aussi avec les enfants. Effectivement. Et dans tout ça, quelle est ta source d'inspiration? D'où vient ta motivation ou ta force dans l'action parentale? Avec tout ce que tu fais comme profession et la charge aussi parentale, d'où vient ton inspiration ou ta motivation? Bon, je ne peux dire que... Bon, moi, dans mon enfance, je peux dire, je n'ai pas eu trop de... C'est-à-dire que je n'ai pas passé trop beaucoup de temps avec les parents parce que j'ai vite quitté la maison. Je quittais la maison à l'âge de 18 ans ou 19 ans. Voilà à l'étranger. Donc, du coup, je n'ai pas eu vraiment... C'est-à-dire, comme on l'a dit là, cette possibilité de beaucoup, beaucoup m'amuser. Donc, je me suis dit que quand je vais grandir, je vais vraiment passer plus de temps. C'est-à-dire que ce manque que j'ai eu dans mon enfance là, je vais essayer d'apporter ça avec mes enfants. Je vais faire tout. Parce que les enfants sont un peu comme nos ambassadeurs. C'est-à-dire, de la manière que tu veux qu'ils deviennent, toi-même, tu dois d'abord montrer l'exemple avant qu'ils ne suivent. Dans cet exemple-là, il y a un père qui allait voir un grand savant pour lui dire que mon enfant, il mange trop les bonbons. Vraiment, est-ce que tu peux l'aider à arrêter avant de manger les bonbons? Et le gars lui a dit, bon, ce qu'on va faire, va, dans un mois, tu reviens. Et puis, on va voir comment on peut régler cette chose-là. Donc, après un mois, il est revenu. Quand l'enfant est venu, il a parlé à l'enfant. Et l'enfant a arrêté de manger les bonbons. Et puis, il dit, mais attends, moi, je n'ai pas compris. Il s'est venu, tu me dis, Derlé, après un mois et plus de revenu, quelle magie tu vas faire? Oui, oui. Et non, au moment où tu es venu, moi, j'aimais beaucoup les bonbons. Je mangeais beaucoup les bonbons. Donc, il a fallu me priver des bonbons pendant un mois. Là, maintenant, quand tu parles, il y a de la lumière parce que tu as vécu cette expérience-là. Et c'est la même chose que tu fais avec les enfants. Tu les responsabilises. Tu les fais comprendre. Tu un peu leur donnes cette responsabilité-là de, OK, si tu fais comme ça, voici les résultats, voici les conséquences, voici les trucs positifs. Ça dit, il faut les prendre comme des personnes, pas trop comme les enfants, mais il faut les responsabiliser souvent. Oui, oui. Donc, c'est souvent cette approche-là que nous utilisons. Et puis, bon, comme je l'ai dit là, on veut toujours offrir le meilleur pour nos enfants. Et puis, bon, c'est ce qui vraiment, comme on le dit, la femme et puis les enfants sont les biens vraiment de ce monde-là. Donc, si tu veux être heureux, vraiment, fais tout pour que ces deux groupes de personnes soient vraiment dans les bonnes conditions, quoi. Donc, voilà un peu ce qui me motive, quoi. Ah, OK, OK. C'est intéressant à entendre. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé découvrir plus tôt? Je dirais la patience avec les enfants. La patience et puis accepter qu'ils fassent des erreurs. Parce que souvent, quand on est à la maison, les enfants touchent à tout. Non, on ne fait pas ça, on ne touche pas ça, on ne fait pas ça. C'est comme ça, ils apprennent. Donc, on doit avoir la patience. C'est fermer souvent les yeux sur beaucoup de choses. Il y avait, je ne sais pas, une année, mon enfant, en ce moment, il avait trois ans. Mon garçon, il a donné un coup de poing à ma télévision. C'est pas bon. Et ce jour, la télévision est brisée. Mais je ne sais pas comment, parce que j'ai dit, mais c'est un enfant, le truc est déjà arrivé, tu ne peux pas changer. Tu vois, donc, si tu n'es pas patient, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est-à-dire la patience et puis faire comprendre que les enfants ont besoin de commettre ces erreurs pour pouvoir apprendre. Voilà. Et quand ils commettent ces erreurs-là, il ne faut pas être trop fâché. Parce que quand c'est comme ça, l'enfant commence à avoir, je ne sais pas comment on appelle ça, il commence à se culpabiliser. Oui. Voilà. Par exemple, je prends un exemple. Mon garçon, je ne sais pas, il avait fait quoi. Il s'amusait avec le chargeur de son grand-père et puis il a foutu le chargeur. Et je lui ai dit, mais tu as le chargeur foutu maintenant. Mais quand c'est comme ça, comment on fait pour le téléphone qu'on ne peut plus le charger? Donc, il a dit, est-ce que tu es fâché? Il m'a dit, oui, je suis fâché à toi, mais il faut savoir que je suis fâché à toi. Je suis fâché avec le comportement que tu as fait, mais tu restes toujours mon enfant, je t'aime toujours. Donc, il faut mettre la différence. Exactement. Voilà. Que le comportement, je n'aime pas ce comportement, mais ça n'est pas dit que toi, je ne t'aime pas. Donc, c'est cette différence-là que... Et puis, on revient encore sur la communication. Tout, je peux dire, la communication est centrale dans tout ce qu'on fait, la communication. Oui, oui. Ça, c'est important parce que, tu vois, souvent, j'entends des parents qui disent à l'enfant, « Ah, comme tu as fait ça à la mère, moi, je ne t'aime plus. » C'est ça. Oui. Des pères ou des mères qui disent ça. Oui. Et l'enfant amagasine tout cela en grandissant, quoi. Effectivement. Alors, faire cette distinction entre le comportement qu'on va juger de mauvais ou de négatif, et puis, avec l'enfant, « Qui demeure un enfant, mon enfant, que j'aime, et que je suis prêt, disposé à accompagner pour qu'il grandisse ? » L'enfant comprend ça. Effectivement. Oui, oui. Il comprend ça très bien. Et ça, c'est bon à être souligné pour que beaucoup de parents puissent faire attention à ça. Et puis, la patience, là. Oui. La patience, ça, c'est vraiment, vraiment le gros souci des parents. Parce que souvent, on prend les enfants comme des adultes, quoi. Effectivement, effectivement. Oui, oui. Or, lui, il ne raisonne pas comme nous, quoi. Effectivement. Il est dans son monde d'enfants, bon, c'est tout. Oui, oui. Surtout que lorsqu'il brise une télévision. Oui. Ou bien ton mur. Ton mur, on vient dessiner, là. On fait le bozard sur ton mur. Oh, mon Dieu. Ça peut me tuer. Tu es obligé d'être patient. Oui. Ton mur devient un tableau de bozard carré. Oui, oui. Une maman me disait que son garçon, après avoir suivi les dessins animés, là, les enfants, là, et il y avait son personnage préféré, qui était comme un superman, comme un sapeur convié qui venait. Quand il y a un problème, il vient arranger. Quand il y a le feu, il vient éteindre. Bien sûr. Et donc, l'enfant, il se lève en l'absence de sa maman et il va à la cousine. Il allume le gaz. C'est ça. Oui, il met le gaz là-faut. C'est pas poussé. Oui. Heureusement, sa maman était en train de revenir dans la maison. Sa maman le voit ça et la maman le dit, mais c'est quoi ça? Il dit que non, que maman, que je suis en train de mettre le feu pour pouvoir éteindre, pour que tu vois comment je suis capable. C'est ça. Lui, il est dans un autre monde. Ah oui? Oui. Et la maman, la femme supporte bien sûr. À l'Afrique, la maman l'a envoyé fête. C'est clair, c'est clair. Oui, mais après, la maman s'est saisie pour expliquer à l'enfant que ce sont des choses très dangereuses. C'est pas parce que ça se passe dans le film que c'est... Effectivement. Voilà, c'est réel. Donc, quand il a expliqué ça à l'enfant, l'enfant a dit, ah, que donc, moi, je pouvais mourir aussi. Effectivement. La maman a dit, oui, que tu pouvais mourir. C'est ça. Depuis ce jour, l'enfant ne passe plus à la cuisine. Effectivement, effectivement. Ah oui, c'est bien. Alors, et selon pour toi, dans ton expérience, quelle est la chose la plus difficile dans l'éducation des enfants? C'est-à-dire des répétitions. Non, ce qui est difficile, je dirais, bon, on n'a aucun contrôle de l'environnement dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, tu as beau parler, mais s'ils sont d'un environnement qui est... parce que les États-Unis, c'est une autre réalité. Tout va rapidement. Donc, souvent, tu as peur, tu as peur, si tu n'es pas à côté, bon, comment ils vont se débrouiller? Donc, il est important de communiquer avec les enfants vraiment pour les préparer vraiment à des éventualités qui arrivent. de telle sorte que quand il y a une situation qui arrive, ils puissent vraiment savoir un peu, même s'ils n'ont pas tout, mais au moins savoir que, OK, par exemple, tu ne connais pas un inconnu qui te dit de le suivre, bon, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que, voilà, souvent, les enfants, ils sont innocents. Donc, si tu ne les prépares pas comme ça, ou bien quelqu'un que tu ne connais pas, qui t'a dit d'aller quelque part, si papa n'est pas à la maison, ou bien papa ne le connaît pas, il ne faut pas aller avec lui. Donc, tous ces genres de choses-là, on essaie vraiment de les inculquer. Sinon, je peux dire que c'est l'environnement, quoi, l'environnement, comment les amener à évoluer dans un environnement qui est vraiment un saint, quoi. Donc, vraiment. Alors, est-ce que tu veux me dire que devenir parent, ça s'apprend? Oui, parce que tu vas faire des erreurs, ça, c'est clair. parce que c'est un peu comme des compétences qu'on acquiert et il faut s'intéresser à la chose et puis participer à des programmes de coaching si possible, faire la lecture si possible, pour pouvoir apprendre des stratégies qui vont t'aider vraiment à éduquer tes enfants vraiment dans de bonnes conditions. parce que ce qui m'a aidé dans mes débuts, je peux dire que je créais des cours en ligne pour une ONG qui protégeait les... c'est-à-dire qui faisaient la protection des enfants et des femmes en général. donc quand tu conçois les... tu crées les cours comme ça, tu apprends beaucoup, beaucoup sur un peu le développement des enfants, comment parler avec eux quand ils ont des petits problèmes, donc vraiment, ça, ça m'a beaucoup aidé. parce que le plus souvent on apprend de la manière que nos parents nous ont élevés, c'est de cette manière qu'on veut continuer à élever les choses. Donc il est important de se former, de pouvoir apprendre vraiment les stratégies qui fonctionnent et puis adapter ça vraiment à sa situation. OK. Alors, si ça me permet d'aborder rapidement, en cinq minutes, on peut terminer ça. Fais-tu nous parler de tes oeuvres, sur tout ton oeuvre et sur comment réussir aux États-Unis? Oui. Donc c'est le livre qui est là. La majorité des gens me connaissent en fonction de ce livre-là. Donc ça, c'est un peu, je peux dire, l'histoire de ma vie, de mes six premiers mois ici aux États-Unis. Voilà. Donc j'ai essayé de partager un peu mon expérience vraiment avec les nouveaux comme les anciens parce que l'Amérique vraiment, c'est un autre monde. C'est un monde qui est vraiment différent du monde africain. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Par exemple, la première fois que je suis arrivé ici, je suis étonné de voir les hommes qui sont en train de mettre les lotions, les pommes par-dessus. Je me suis dit, mais c'est quelle histoire ça? Les hommes sont devenus des femmes, mais tu es obligé de faire donc la capacité de s'adapter. Voilà. Donc, parce que souvent en Afrique, quand tu veux, les gens ont peur du changement. Quand tu adoptes certains comportements, mais tu as changé. On doit encourager le changement parce que quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose, c'est un peu comme de l'eau. L'eau qui bouge, cette eau est pure. On peut consommer, mais l'eau qui ne bouge pas devient stagnante. Il y a les bactéries qui sont là et ça commence à sentir. C'est un peu comme l'homme. Donc, l'homme, que ce soit dans sa croissance, son développement personnel, il doit toujours être à la recherche de la connaissance. Il doit toujours se développer personnellement, apprendre dans n'importe quel domaine. Et vraiment, dans ce livre-là, on a touché vraiment tout. Donc, les 100 recettes, ça parle un peu de tout. Ça parle un peu de ton intégration, ça parle un peu de ta vie spirituelle, de ta vie familiale. C'est-à-dire, je partageais vraiment toute mon expérience dans mes six premiers mois aux États-Unis. Donc, peut-être bientôt ici, j'ai un peu l'inspiration, je vais écrire le tome 2, mais vraiment, c'est un peu ça, donner un peu un coup de pouce à tous ces nouveaux immigrants qui arrivent aux États-Unis ici, comment s'adapter et puis comment vraiment faciliter vraiment leur vie ici, d'intégration. Parce que, comme on le dit, nous sommes tous venus chercher le rêve américain, mais malheureusement, beaucoup se retrouvent dans le cauchemar américain. parce qu'il y a un système qui est bien déterminé dans ce pays et que quand tu utilises ce système, tu peux te retrouver vraiment proche à la réalisation de ton rêve américain. Donc, voilà un peu ce que on a développé dans ce livre-là. d'accord. OK. Je prendrai le lien de ce livre-là pour le mettre à la base de la description de la vidéo sur la chaîne de l'école de la famille Fraterponsa pour tous ceux qui voudraient s'en procurer pour en avoir. et je crois que tu as écrit d'autres livres aussi ou les écoles en ligne que tu crées. Est-ce que tu peux en parler rapidement en deux minutes? Oui, j'ai également, je suis un expert dans la conception pédagogique. Bon, c'est un truc un peu nouveau pour nos frères africains. En fait, la conception pédagogique, c'est un peu comme des spécialistes de la formation. Donc, quand tu veux construire une maison, tu vas avoir un architecte, il te fait le plan de ta maison et il construit la maison. Donc, c'est la même chose. Quand tu veux créer une formation, que ce soit une formation en ligne, que ce soit des cours en présentiel, n'importe quel type de formation, si tu as des difficultés d'apprentissage pour tes employés ou bien pour tes étudiants, tu viens nous voir et nous, on crée un plan de formation qui puisse adresser vraiment les différents déficits ou bien un problème que tes employés ou bien tes élèves font. Donc, on est un peu comme des ingénieurs, et des ingénieurs pédagogiques. Donc, on crée ces formations. J'ai écrit deux livres. Le premier livre, c'est un peu tout ce que j'ai appris pendant mes études du doctorat dans la conception pédagogique. Donc, j'ai réduit ça dans ce petit livre-là. C'est un peu comme un dictionnaire dans la conception pédagogique. et le deuxième, c'est ceux qui veulent trouver du travail dans le domaine de la conception pédagogique. Donc, parce qu'aujourd'hui, avec la COVID-là, ça fait que beaucoup de choses de formation ont commencé à se faire en ligne. Donc, les États-Unis, actuellement, je peux dire un peu partout, ils ont besoin vraiment des professionnels vraiment du e-learning, de la formation en ligne pour les encadrer vraiment, à pouvoir les orienter vraiment, à pouvoir suivre les best practices, les meilleures techniques pour pouvoir permettre aux étudiants d'être motivés puis engagés. Parce que un des plus gros problèmes de la formation en ligne, c'est comment amener les gens à être motivés à apprendre parce que ce n'est pas facile. Donc, c'est cette petite stratégie-là que j'ai mise dans les livres un peu. Les autres livres, c'est sur l'entrepreneuriat et puis un peu vraiment partager quelques expériences un peu comment s'en sortir sur les États-Unis. donc voilà un peu en gros. En tout cas, félicitations pour ce travail de littérature et de formation d'accompagnement des gens. Alors, quel est ton mot de fin pour cette émission et peut-être un mot adressé rapidement à tous les parents à l'occasion de la célébration de la journée des parents ? Ok. Donc, mon mot de fin, d'abord, c'est pour dire merci vraiment de m'avoir accordé cette opportunité-là. Vraiment, parce qu'ici, le temps fait vraiment beaucoup de défauts, surtout quand tu as deux, trois boulots, ce n'est pas vraiment facile de pouvoir consacrer le temps vraiment à la famille. Mais vraiment, c'est notre responsabilité en tant que parents de vraiment trouver du temps pour nos enfants parce qu'il ne faut pas laisser les garderies s'occuper de nos enfants. Il faut qu'on trouve du temps pour nos enfants. Et je comprends souvent le boulot fond qu'on ne peut pas, mais essaie de faire un effort de test pour qu'on puisse avoir une stabilité quelque part pour qu'on puisse vraiment s'investir dans l'éducation des enfants. Et mon dernier mot de fin, c'est de ne pas passer une seule journée sans dire à ton enfant que tu l'aimes. Parce que c'est très important. L'enfant a besoin de savoir qu'il peut compter sur toi. Parce que si l'enfant ne peut pas compter sur toi, c'est en ce moment-là qu'il va dehors pour chercher les références. Donc, en tant que parent, il faut t'assurer que chaque jour, il faut dire au moins je t'aime à ton enfant. Surtout à vos filles parce que les filles ont besoin vraiment de la présence, vraiment de leur père à côté. Vraiment, faites beaucoup, donnez du temps, donnez du temps parce que demain, ces enfants-là seront livrés à eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas cette formation-là, de base à la maison, ils vont déraper. Donc, vraiment, voilà ce petit message-là que je peux partager vraiment à tout le monde. Oui. En tout cas, un grand, grand merci pour ta disponibilité. Un grand merci pour avoir répondu à mon invitation. et je crois que tous et toutes celles qui voudraient te contacter pour, soit pour tes livres, en tout cas, ils auront les liens à la barre de description et pour ceux qui voudraient te contacter aussi pour d'autres choses, ils pourront bien le faire à partir de ces liens-là. Merci pour cette disponibilité. Et grand merci aussi à tous les parents, père, mère et les grands-parents qui font un travail gigantesque auprès des enfants. Et ma prière est que Dieu vraiment donne à chacun, chacun la force nécessaire pour accomplir ce travail-là merveilleux. Voilà, beaucoup de courage à tous les parents. Merci et bonne journée, Yara. Merci. A bientôt. Bye.